Hello les gens, c'est Léo The Luck. Tout d'abord, avant toute chose, en fait, c'est le plus important, si vous arrivez à voir cette vidéo, nous sommes officiellement en 2021 ! Bravo tout le monde ! Alors oui, on ne dit pas bravo d'habitude pour une nouvelle année, mais là, bravo, vous avez survécu tout simplement à 2020. Alors moi, je ne sais pas si c'est une opération réussie, puisque je tourne cette vidéo le 19 décembre. Il peut encore se passer plein de choses. Mais voilà, en tout cas, bravo à vous, félicitations et joyeuse nouvelle année. Cette nouvelle année, on va la commencer fort avec une des vidéos que vous avez le plus aimé sur la chaîne jusqu'à présent, personnaliser son téléphone Android. Cette fois-ci, c'est la version 2021, c'est plutôt logique. Voilà, j'ai passé des journées entières à chercher sur Internet tout entier et le Play Store les applications qui seraient les plus pertinentes et les plus originales à vous montrer, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Parmi les applications que je vais vous présenter, il y a même une application qui est une recommandation faite par un abonné que je trouve vachement intéressante à vous montrer. Donc voilà, ça se passe à la toute fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder tout ça jusqu'à la fin pour pouvoir en profiter. Aussi, et plus honnêtement avant que j'oublie de le dire, j'ai lancé très récemment sur la chaîne le nouveau système des souscriptions payantes sur YouTube. Donc voilà, ça se passe avec le petit bouton « Rejoindre ». Si vous avez envie de m'aider à financer mon contenu, ce serait top. Maintenant, évidemment, vous le faites que si vous en avez les moyens. J'en reparle un petit peu plus en fin de vidéo. Évidemment, cette option-là, ça se destine uniquement si vous avez les moyens de le faire. Je ne vais surtout forcer personne. Un abonnement, ce serait déjà génial et ça, pour le coup, c'est complètement gratuit, donc on en profite. Donc ça, c'est placé. Aujourd'hui, on va se concentrer donc sur la personnalisation de votre téléphone Android en 2021. J'ai préparé plein d'applications, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Générique ! On va commencer, comme je le fais d'habitude, par l'inchangé des logiciels sur la personnalisation. C'est-à-dire que lui, malheureusement, toutes les vidéos que je peux faire sur la personnalisation, je le mentionnerai. C'est Nova Launcher. Voilà, si vous ne l'avez pas encore, c'est absolument impératif de l'avoir. C'est juste la meilleure application pour commencer vraiment à rentrer dans la personnalisation d'Android. Ça va vous permettre notamment de modifier complètement votre écran d'accueil, d'avoir des gestures, un drawer pour cacher certaines applications. Voilà, par exemple, moi, je vous montre ma configuration. Je l'ai mis en 5 x 7 pour la grille. Ça me permet justement d'aligner asymétriquement mes icônes. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petits losanges, c'est sympathique, c'est mignon. Au-delà de ça, ça va vous permettre de customiser tout ce que vous voulez sur votre téléphone et votre écran d'accueil, que ce soit la taille des icônes, le texte qu'il y a, la police. Ne changez pas la police, c'est une très mauvaise idée. Mais bref, il y a plein de choses à changer. Je vous conseille quand même d'installer aussi Tesla Unread avec, pour avoir justement les petits badges de notifications quand vous avez des notifications. Voilà, c'est plutôt utile. Mais en tout cas, Nova Launcher, c'est l'absolu essentiel. J'en parle tout le temps, mais c'est parce que c'est ultra important. Le lien téléchargement, c'est en description, comme d'habitude. On rentre dans les applications plus originales, mais on va quand même parler de quelque chose qui est fondamental à la personnalisation sur Android. C'est les widgets. Donc voilà, ça vous permet justement d'afficher que ce soit l'heure, que ce soit des news, que ce soit des messages. Voilà, donc sur votre écran d'accueil, dans un truc un petit peu plus grand. Alors effectivement, des widgets, il y en a déjà de base, mais là, je vous présente KWGT. Le nom est un petit peu spécial, mais l'application est vraiment bien, croyez-moi. Ça va vous permettre d'installer plusieurs packs de widgets. Il y a plein plein d'options de customisation et ça marche juste vraiment bien. Voilà, je vous ai mis un exemple avec ce que moi, j'ai mis sur mon téléphone. C'est un petit truc qui nous affiche l'heure, le jour et tout ça. C'est sympathique, c'est plutôt esthétique que pratique, mais c'est vraiment joli. Il y a énormément d'options. On peut créer même soi-même ses widgets. On peut en télécharger plein qui sont vraiment géniaux. Il y en a certains payants, mais il y en a beaucoup qui sont gratuits. Voilà, c'est vraiment une super application. Maintenant, ça va prendre évidemment un petit peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est fait, ça vaut le coup et ça va vraiment vous donner un super écran d'accueil qui va être totalement différent de ce que vous aurez pu voir avant. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'un des autres aspects principaux de la personnalisation d'un téléphone globalement, c'est le fond d'écran. Je vous ai cherché trois applications plutôt originales de fond d'écran pour avoir trois applications qui en même temps sont différentes, mais en même temps sont vachement cool. Je vous présente donc Blob, Hex Shaders et Pushing. C'est totalement différent sur tous les plans. On va commencer par Blob, donc c'est une application qui a un seul fond d'écran, mais qui suffit largement. C'est clean, c'est esthétique, c'est moderne. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est un fond d'écran qui est animé. Voilà, on a des formes comme ça qui passent en fond. C'est pas trop coûteux en termes de batterie, donc c'est plutôt bien. Et voilà, globalement, c'est juste un super fond d'écran. C'est totalement gratuit, ça marche très bien. Si c'est votre style, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas le mettre. Après Blob, on va venir parler de Hex Shaders. C'est peut-être ma préférée des trois, parce qu'il y a beaucoup d'options de personnalisation. Il y a beaucoup de fonds d'écran parmi lesquels on peut choisir. C'est aussi des fonds d'écran animés, mais cette fois-ci, on peut modifier beaucoup de paramètres. Alors, notamment, on va voir le taux de pixelisation. Enfin, c'est pas vraiment des pixels, mais vous comprendrez. On va avoir vraiment plein d'options. On aura plein de fonds d'écran qui sont super jolis. Voilà, je vous ai mis quelques exemples à l'écran. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça rend juste super bien. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus coûteux en termes de batterie, mais le résultat est vraiment bien. Donc, si vous avez, par exemple, un téléphone qui est bien performant, un S10 ou un truc qui est up-to-date, on va dire, ça va super bien marcher. Et enfin, on va quitter tous les trucs qui sont dans l'espace, dans les trucs un petit peu badass ou quoi, je sais pas, avec la mer, avec du sang. On va revenir sur Pushing, voilà. C'est des chats. Alors, oui, effectivement, sur le titre, c'est pas très aguicheur, mais c'est plutôt sympathique. Voilà, Pushing, c'est une marque de chats en peluche et tout ça. Mais c'est très cool. En fait, c'est tout mignon, c'est tout joli, c'est très épuré. Il fallait bien quelque chose qui sorte aussi de ce côté espace et tout, parce que certains gens aiment bien le côté plus épuré. C'est des images pour le coup, donc ça ne bouge pas du tout. Ce qui fait qu'en termes de batterie, on est très optimisé et on a un résultat qui, quand même, est plutôt clean. Enfin, je veux dire, mais honnêtement, regardez ce chat, comment vous pouvez ne serait-ce qu'oser lui résister. Il est absolument magnifique, il est absolument merveilleux. On a tout de suite envie d'aller installer l'application. Bref, pour résumer, le fond d'écran, c'est une partie absolument impérative de la personnalisation sur un téléphone globalement. On y pense toujours. Par contre, ce à quoi on ne pense pas toujours, c'est le centre de contrôle. Alors par centre de contrôle, j'entends le petit menu que vous allez dérouler en faisant un swipe vers le bas pour afficher notamment vos notifications et quelques options dont le truc pour accéder aux paramètres que vous connaissez très bien. Alors effectivement, c'est un peu plus rare de le personnaliser, mais j'ai trouvé une application qui va vous donner envie de le personnaliser, croyez-moi. Ça s'appelle Mi Control Center, donc c'est visiblement le truc de Xiaomi, mais en tout cas, c'est super bien fait, c'est super joli. Regardez ça, il y a un petit effet de flou quand on scroll down. Voilà, tout est bien réussi. Ça ressemble pas mal à ce qu'on peut avoir sur l'iPhone, mais moi, je trouve que le résultat est vraiment génial. Alors, il faut juste faire attention parce que si on fait le swipe à droite, ça va nous afficher le centre de contrôle. Et si on fait le swipe à gauche, ça va nous afficher les notifications. Voilà, donc il faut juste prendre ça en main. Mais une fois qu'on a ça, c'est vraiment joli. Il y a cet effet de flou qui est vraiment appréciable. Et globalement, c'est juste une super application. Je trouve pas spécialement joli celui d'Android de base ou celui même de Samsung sur One UI. Au début, je l'aimais bien. Maintenant, je l'aime de moins en moins. Je trouve que celui-là, ça apporte un vrai vent de fraîcheur au final. Ça donne un super résultat graphique, donc pourquoi ne pas essayer ? Voilà, c'est à vous de faire votre jugement. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une super application. Je profite aussi pour vous informer du fait que vu qu'on débute 2021, on est au début d'une année complète sur ma chaîne parce que je me suis engagé à faire énormément de contenu cette année. Donc, il y aura une vidéo toutes les semaines et peut-être même deux vidéos par semaine sur certaines semaines. Voilà, ça sortira tous les dimanches à 15h. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que pour l'instant, ce que vous avez vu, ça vous plaît plutôt bien, vous dites, ouais, il est plutôt sympa ce mec. Bah écoutez, pourquoi pas vous abonner, mettre la cloche, ça me ferait super plaisir. Voilà, j'espère vraiment qu'on va pouvoir grandir tous ensemble sur cette chaîne. On n'est pas si loin que ça à l'heure où je tourne cette vidéo des 26 000 abonnés. Donc, si on pouvait y arriver, ce serait absolument super. Voilà, je vous remercie, j'arrête de faire ma pub, on continue. On continue justement avec une application qui me plaît beaucoup, c'est True Amps. Voilà, de toute façon, je ne vais pas vous présenter des applications moyennes. Je ne vais pas vous dire, ouais, bon, ça c'est moyen. Non, c'est absolument génial, évidemment. On est sur une chaîne qui est géniale. C'est un petit peu de l'auto-promotion, ça. Bref, True Amps, concrètement, ce que ça vous permet de faire, c'est d'afficher une animation quand vous rechargez votre téléphone. C'est un petit peu similaire à ce que vous avez avec l'Always On Display de Samsung. Vous avez des animations, vous en avez plusieurs, effectivement. Bon, elles ne sont pas toutes oufes, mais j'en ai trouvé une qui me plaisait vraiment. Voilà, c'est celle-là. On a ce côté liquide quand on va recharger son téléphone. Je trouve ça juste hyper joli. Ça m'a fait penser à un vieux téléphone qui était sorti, c'était le Mi Mix Alpha. Enfin, vieux, c'était il y a très peu de temps. Bref, c'est joli. Si vous avez envie d'essayer, essayez. Maintenant, ça utilise beaucoup de batteries, donc faites quand même attention à ça. En plus, ça peut quand même ruiner votre écran parce que ça prend beaucoup de place sur l'écran. Il faut faire attention à ne pas brûler justement son écran. Ce serait très dommage. Donc voilà, c'est quand même une bonne application. Je tenais à vous la présenter parce que c'est un effet qui est vraiment cool. Vous faites ce que vous voulez avec, mais le lien est toujours en description quelque part là-dedans. Voilà, vous allez chercher, vous trouverez forcément. La prochaine application que je vais vous présenter, c'est Muvie's Edge. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en tout cas, c'est une application que j'adore. J'avais parlé déjà de cette application il y a très longtemps. Elle s'est encore améliorée depuis et elle est juste géniale. Voilà, c'est vraiment, c'est une super feature. Elle marche très bien, elle est très bien intégrée, elle sait quand fonctionner et quand ne pas fonctionner. Ce que ça va vous permettre de faire, parce que là, vous êtes en train de me dire, mais ça fait quoi ? Qu'est ce que c'est ? C'est si génial et j'ai envie de savoir. Bah oui, patience ! Ce que ça permet de faire, c'est qu'en bas de votre écran, vous allez avoir une petite barre, un spectre audio qui va vous permettre de visualiser le son que vous êtes en train d'écouter. C'est très personnalisable, genre vraiment, vraiment, il y a énormément d'options possibles. Elles sont pour la plupart gratuites, donc ça, c'est bien. Et voilà, ça va vous permettre justement d'avoir ces petites barres qui bougent de partout. C'est magnifique. Quand vous jouez à un son, c'est pas trop intrusif non plus. Et en plus, ça fonctionne avec toutes les animations de votre téléphone. Donc, c'est super bien. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Je vous ai fait une petite démo, évidemment, dans cette vidéo. C'est magnifique. Voilà, je vous laisse apprécier et on passe à la prochaine application. Et pour la prochaine application, on va rester dans le domaine de l'audio. C'est une application, je vous apprends rien, qui va vous permettre justement d'afficher les niveaux de volume quand vous changez le volume sur votre téléphone. Je trouve que sur Android de base, encore une fois, c'est pas super joli. Et justement, avec cette application, c'est devenu super joli. Oui, c'est assez contrastant. Bref, moi, j'ai choisi l'option iOS. Je trouve que c'est vraiment clean et super joli. Ça s'affiche sur le côté à droite. C'est clean, ça s'attaque très bien. Ça remplace justement votre ancienne façon de contrôler le volume. Ça marche vraiment très bien. C'est très, très joli. Et je pense que le couplage peut être super intéressant si vous le mettez avec Mi Control Center qu'on a vu juste avant. Ça vous permet de faire une modification complète de vos menus de contrôle, de machin, tout ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus moderne que ce qu'on a actuellement sur Android, qui est un peu vieux au final. Voilà, ça s'appelle Volume Style. C'est assez simple à installer, donc je vous conseille carrément de le mettre. Évidemment, il était inconcevable absolument de parler de personnalisation Android sans parler d'Icon Pack. Qu'est-ce que c'est un Icon Pack ? C'est tout simplement un pack d'icônes pour nos chers français. Ça vous permet de modifier grosso modo l'image que va avoir votre icône sur votre écran d'accueil. Évidemment, pour les applications un peu moins célèbres, ça va moins bien marcher parce que les icônes ne seront pas forcément créées. Mais globalement, aujourd'hui, on a quand même un champ assez vaste. J'ai décidé de vous présenter le Viral Icon Pack parce que c'est juste un pack qui fait un peu tout. Il est vachement clean, il est gratuit. Ça, quand même, c'était important. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Ça marche super bien. C'est facile à installer et grosso modo, c'est juste super joli. Je vous invite à aller checker ça. C'est évidemment en description. Ça marche surtout avec Nova Launcher. Donc, si ça ne marche pas de base, installez Nova Launcher et puis mettez l'Icon Pack. Là, c'est sûr que ça va marcher. Je vous invite quand même à aller chercher sur le Play Store Icon Pack et chercher s'il n'y a pas des Icon Pack qui vous plaisent plus parce qu'il y en a vraiment énormément. Je me devais de vous en présenter un. Donc, j'ai présenté celui que le plus de monde serait susceptible d'aimer et de pouvoir mettre puisqu'il est gratuit du coup. Mais voilà, dans ce que j'aime aussi beaucoup, il y a le Dove Icon Pack qui est tout nouveau, mais il est payant. Donc, j'ai préféré ne pas vous le présenter. Allez quand même checker ça. Voilà, ça peut toujours vous intéresser. C'est un Icon Pack dans tous les cas, ce sera super utile. Et on va terminer. Déjà, je sais, on est tous extrêmement tristes de l'apprendre, mais on va terminer par une super application qui m'a été recommandée par un abonné. D'ailleurs, si vous avez des recommandations à faire, faites-les en commentaire, ce serait super. Voilà, cette application, c'est Always on Edge. Ça permet notamment de remplacer une fonctionnalité qu'on avait avant, par exemple, sur le S8 qui était une petite LED bleue qui s'affichait quand on avait une notification et qu'on n'a plus sur le S10 par exemple. Et voilà, ça vous permet de recréer ça avec des animations plus poussées, notamment qui vont jouer avec les bordures du téléphone. Bref, c'est super bien. Ça marche très bien. C'est bien intégré. Plein de choses positives. Voilà, j'ai encore frappé cette plante. Je suis désolé. Voilà, donc si ça vous intéresse, Always on Edge, encore une fois, c'est en description comme toutes les autres applications que j'ai présentées. Et c'est déjà là que se termine malheureusement cette vidéo. On est tous très tristes. Je sais, c'est passé vite, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai surtout réussi ma mission qui est de personnaliser votre téléphone Android. Si ce n'est pas le cas, je suis très déçu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout à vous abonner avec la cloche à cette chaîne. Ce serait vraiment génial. Comme je vous l'ai dit, je vais sortir du contenu très fréquemment. Ce sera au moins une fois par semaine le dimanche à 15h, si ça ne change pas entre temps du moins. Et aussi le mercredi à 18h pour des vidéos bonus. Donc voilà, je vous invite vraiment à rester connecté, à mettre la petite cloche pour savoir quand les vidéos sortent. Ce serait super. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, si vous avez encore envie d'aller plus loin dans le support de cette chaîne, vous pouvez considérer à rejoindre la chaîne. Voilà, c'est des souscriptions qui sont payantes. Ça va de 1,99€ à 9,99€. Si vous avez envie de le faire, ce serait vraiment super. Maintenant, faites-le uniquement si vous avez les moyens. Et évidemment, enfin c'est logique, tout l'argent va aller dans le développement de cette chaîne et ça ne va pas être pour me payer un McDo ou je ne sais pas quoi. C'est plutôt logique. Si vous le faites, vous aurez accès à quelques trucs plutôt sympathiques comme par exemple des badges, des emojis, un petit truc quand vous commentez les vidéos, une dédicace personnalisée en fin de vidéo ou en début de vidéo, selon ce que vous prenez. Et enfin, plus tard, si on est beaucoup, je vais peut-être considérer la création d'un canal de discussion privé, par exemple sur Discord ou quoi, avec tous les gens qui se sont abonnés à ce système-là. Donc voilà, il y aura plusieurs choses cool à venir. Maintenant, encore une fois, faites-le si vous en avez envie et les moyens parce que j'ai pas envie de vous ruiner. Dans tous les cas, encore une fois, je le répète, un abonnement, c'est déjà absolument merveilleux, absolument génial. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Et moi, du coup, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'est-à-dire dimanche prochain, 15h, ça c'est sûr. Ou alors, ce sera mercredi à 18h. Moi-même, je sais pas en fait actuellement parce que je tourne très très en avance. Donc on verra bien. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes sur cette chaîne que pour ce genre de vidéos, je vous retrouve en 2022. Mais sinon, pour les plus fidèles, je vous retrouve dès dimanche prochain ou peut-être même mercredi prochain, on ne sait pas. Je vous souhaite d'ici là de très très bien vous porter. C'était Leo The Luck, à votre service. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !